9h30 sur Canal Congo Télévisions à travers ce magazine Kiosk. Merci de nous rester fidèles. Alors avec nos deux invités ce matin, nous allons analyser, commenter l'actualité du jour en plus démocratique du Congo, l'actualité qui reste dominée par le gouvernement Judith Souminois. La première ministre a eu une première rencontre avec les membres de son gouvernement. C'est une rencontre pour préparer sa défense au niveau de l'Assemblée nationale. Vous le savez, le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, a rassuré de l'investiture du gouvernement Souminois entre 10 et 11 juin 2024. Mais il y a une pétition, déjà sans signature, contre l'investiture du gouvernement Souminois. Nous allons en parler avec nos invités ce matin, Joseph Congolo. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à mon co-débatteur. Surtout bonjour à Nico Fay qui devait être avec nous, malheureusement. Ah, il n'est pas venu. Il a brûlé. D'accord. Je voudrais saluer aussi les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et les auditeurs qui sont à la radio. Nous sommes là, madame, pour répondre à toutes vos préoccupations. Voilà. Joseph Congolo, merci. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Vous avez dit, Nico Fay n'est pas venu. Peut-être qu'il va nous réjeindre. Nous l'attendons encore. Je le souhaite. Vous devez souhaiter être au débat avec lui. Oui, bah écoutez, il anime le débat. Il anime le débat. Et j'aime quand il parle, quand il donne son calendrier de travail, tout ça. Ça anime un peu le débat. Il n'est pas là, malheureusement. Malheureusement. Et vous êtes face à Gérard Lemba. Ah, ok. Bonjour, Gérard. Bonjour, madame Gisèle. Il y a très longtemps, je me rappelle que... Vraiment. On est encore de l'autre côté de l'avenir du port. Oui. C'est aujourd'hui que vous me recevrez encore dans ces nouveaux bâtiments. En tout cas, un grand bonjour aussi à tous nos téléspectateurs, à mon co-débataire. Je ne sais pas si j'aime peut-être les termes à utiliser. Moi, j'aime bien que nous partageons. On ne fait que commenter l'actualité avec un esprit républicain. Donc, voilà un peu, donc, tous les... Un grand merci à toute l'équipe de la CCTV, quoi. Merci beaucoup. Alors, je refais à vous, Joseph Kongolo, le gouvernement, je vous dis, sous-minois. Les trains en marchent, hein. Nous n'allons plus réculer. Parce qu'hier, il y a eu la première réunion de prise de contact avec son gouvernement. C'est-à-dire que le travail a commencé. Oui, madame, nous avons tous vu à la télé cette première réunion de prise de contact avec les différents membres du gouvernement. Je crois qu'elle a respecté la coutume administrative. Quand on a une nouvelle équipe, il faut prendre langue avec. Et surtout, ce qui est plus nécessaire dans ce premier contact, c'est d'abord de partager la vision. Donner les points clés de sa gouvernance. Les valeurs qui sont attachées à sa manière de travailler. Voyez-vous ? Donc, c'était une réunion tout à fait normale, où il a distillé, si vous voulez bien, les valeurs qui sont attachées à sa gouvernance, ainsi que sa manière de travailler. Il a essayé de remotiver, ou motiver, si vous voulez, le gouvernement à travailler en équipe, en respectant la discipline. Donc, il a essayé un tout de cadrer sa gouvernance, en quelque sorte, et les valeurs qui y sont attachées. Je crois que c'était tout à fait normal et logique. Voilà. Gérard, il était question de préparer le programme, de mettre les dernières touches, parce que, avant le baptême de feu, à l'Assemblée nationale. Oui, madame, si vous permettez, je souhaiterais présenter premièrement mes condoléances à toute l'église du Congo, par rapport à la disparition du pasteur Barouti Kassongo, qui, je crois, a deux jours, a trois jours passés, mais aussi à toute la coopération de la presse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, nous avons perdu un aîné, Fabrice Wanzeng. Oui, Fabrice Wanzeng. Wanzeng de la Tensei. Donc, c'est une occasion pour vous présenter mes condoléances à toute la famille, comme aussi à toute la coopération. Merci pour la question. Oui, hier, nous avons assisté à ces premiers contacts, où le premier ministre a présenté son programme à son équipe. Et les termes où les mots étaient utilisés, c'était pour enrichissement. Il fallait quand même l'étoffer. Chacun devait déjà s'imprégner, mais aussi apporter. Mais du sien, selon les secteurs, peut-être, de son ministère, ça a été fait, une très bonne équipe. Mais c'est plus par rapport à cette attente, où ils doivent répondre à cette démarche constitutionnelle, d'avoir l'investiture au niveau du Parlement. Mais je pense que cela est aussi lié, parce que nous sommes ici plus pour donner des informations. C'est hier qu'au niveau de l'ensemble, encore par rapport justement à cette investiture prévue, vous l'avez annoncé pour les 10 ou les 11, que le président de la Camerée a ouvert une certaine démarche, une démarche d'élèvement plus institutionnelle, où ils ont réservé les groupes parlementaires de chaque parti politique. Il en a parlé, c'est justement pour bien préparer cette investiture. Parce qu'il faut le dire, avec ce courant ou le mouvement de la pétition, le chef de l'État avait reçu Vitelle Camerée. Là, nous allons en arriver, nous parlons d'abord de la rencontre d'hier. C'est lié, oui. Mais moi, je ne le sépare. Je ne le sépare. Oui, oui, surtout que c'était tard. Et aujourd'hui, je vous informe que ça continue la démarche. Hier, je crois, ils ont reçu plus de 4 regroupements déjà. C'est ce qui déjà donne un bon départ. C'est question d'étouffer un peu cette pétition. Bien sûr que oui. C'est-à-dire qu'il y a la confiance de ces députés. Exactement, c'est ça la démarche. Donc ça valait la peine de l'annoncer aussi. Donc aujourd'hui, il y a encore d'autres regroupements politiques qui seront reçus au niveau de l'Assemblée dans la salle de banquier du Païl du Païl. Parce que vous y êtes, par rapport à ces audiences que les présidents de l'Assemblée nationale accordent au groupe des députés. Vous l'avez dit là, c'est un peu de gagner la conscience et de ne pas face à la pétition. C'est ça que vous avez dit ? Exactement, c'est-à-dire que la voix, je l'ai dit ici, la démarche, elle est plus institutionnelle. Vous voyez, on a pas mal enregistré des échecs dans la formule du Présidio. On a pas mal entendu des histoires. Il fallait quand même respecter la géopolitique qui n'a pas été faite. Il fallait revoir les tickets. Tous ces disants-là, je crois, c'est un routier. Il en a compris. Il est au courant de tout cela. Après, son audit s'appelle les chefs d'État. C'est hier qu'il a ouvert cette démarche-là. Et en tout cas, à entendre Billy Kambali qui a parlé au nom du BNC. Je crois, Mende a parlé. Il y a l'honorable, son nom m'échappe. Il a parlé au nom du Palou. Et puis, il doit y avoir 4 ou 5 qui ont parlé. Bien entourés de tous les députés, bien sûr. Donc, c'était déjà un aval, s'il faut le dire ici. L'équitus a été déjà donné. Cela veut dire que, donc, Mme Judith Soumino a fait s'est reposée en paix. Donc, pour dire que son programme sera bel et bien avalisé. Bien sûr, je vous dis, avoir déjà le nombre et la démarche, c'est sûr que ça continue. L'UDPS aussi a été représenté. Donc, tous les alliés, je vous dis qu'au niveau du Parlement, ça ne pose pas un problème. Donc, la pétition est déjà étouffée dans l'œuvre. Avec sans signature, déjà, est-ce qu'on peut dire que la pétition est étouffée, Joseph Kongoulou ? D'abord, il faut dire que, dans une arène démocratique comme le Parlement, il y a toujours ce qu'on appelle la lutte des contraires. C'est-à-dire que les visions ne peuvent pas être la même. C'est la première chose. Et même si c'est une même vision, elle a toujours plus de différentes façons de l'interpréter. Ça peut créer aussi des différences. C'est pourquoi on dit que c'est une lutte des contraires. C'est tout à fait normal. Et je suis d'accord avec cette vivacité de la démocratie au sein de l'institution Assemblée, Assemblée de la Parlement, ça doit vivre comme ça. Ça veut dire, de l'hypothèse, il y a une... de la thèse, il y a une antithèse, et tout cela va se confondre dans un résultat qu'on va appeler conclusion. Et cette conclusion devient une thèse pour qu'il y ait une autre antithèse. Et ainsi de suite, la démocratie évolue et l'institution s'enracine dans la population pour travailler, n'est-ce pas, pour les valeurs. Donc c'est tout à fait normal, et je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui est vrai, c'est que le rapport de force est inégal. L'Union sacrée, malgré les petites dissensions qui sont liées à un sentiment provincialiste, c'est ce qui est malheureux. C'est vrai, nous tous ne sommes pas d'accord que le maniement ne soit pas dans le gouvernement. C'est une erreur qui a été consommée. Cela ne peut pas donner lieu, alors que vous partagez une même plateforme, un même cartel qui est l'Union sacrée, des petites divisions sur ce qui peut être corrigé politiquement. Non, je vous le dis, madame, quand on fait la politique, il y a des choses qui peuvent être corrigées politiquement et des choses qui peuvent être corrigées juridiquement. Mais là, ça donnait l'impression d'être passé, s'il n'y avait pas cette pression-là. J'apprécie cette pression. On ne la parlerait pas. Je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle à lui des contères. J'apprécie cette pression, mais elle ne peut pas aller jusqu'à vouloir faire tomber un gouvernement, alors que... C'est une pression. Justement, je suis d'accord. J'ai dit bien, c'est une pression. Mais je vous dis, qu'est-ce que c'est la limite, là ? Pas oser faire tomber un gouvernement qui n'a pas encore commencé et tout ça. Vous voyez que ça donne du désordre. C'est du désordre. Or, la solution politique est là. Le président l'a dit. Non, mais il fallait faire cette pression. Non, madame. Il fallait une solution. Tout à fait. On va voir la dédommementation du membre du gouvernement. Je n'en disconvient pas. Il fallait faire la pression, je suis d'accord. Mais pas aller plus loin jusqu'à vouloir déchoir un gouvernement qui n'est pas encore en fonction. C'est ça, le problème. Il y a des excès de zèle. Les gens ne savent pas se donner des limites en politique. Et ça, c'est très grave. Effectivement, je vous dis. Qu'est-ce qui a empêché que cette délégation aille voir le président de la République ? Elle commence par le premier ministre pour lui dire, voilà, il y a ça, il y a ça. On va constater que le maniement n'est pas représenté. Y a-t-il une solution ? Est-ce qu'ils sont allés loin ? Ils n'ont pas fait ces démarches. Madame, je vous dis, on grandit. On n'est pas des petits-enfants. On a été étudiants. On savait que la manifestation, c'était la solution utile. Voyez-vous ? Mais quand on grandit, surtout quand on a des responsabilités, on doit savoir mettre des limites à ses actions. Je crois qu'il fallait voir le premier ministre, au besoin, voir le président de la République. Je crois que la solution s'est revenue. Donc il y a des choses qu'on peut corriger politiquement, que de vouloir montrer les muscles, ça, c'est enfantin. Alors, lorsqu'on voit les démarches, les rencontres, comme l'a dit Gérard, que le président de l'Assemblée nationale est en train d'entamer avec des groupes parlementaires, on l'a vu aussi au sortir de l'audience, du accordé par le chef d'État, dire qu'entre les 10 et les 11 juin, il aurait été un peu très rassuré. C'est-à-dire qu'il sait comment prendre, ou bien comment séduire ses députés. Madame. Parce que lorsqu'on sait comment ça se passe, avec une Jeep, 50 000 dollars, et ça passe. Non, ce n'est plus le cas. S'il y a des Jeep et tout ça, ce n'est pas pour ce cas. Et cette assurance-là ? Parce que c'est le vote au niveau de l'Assemblée nationale. L'assurance, c'est l'engagement que chaque plateforme a pris vis-à-vis du porteur du pouvoir qui est le président de la République. C'est ça. On ne peut pas chier l'arbre sur lequel on est assis, madame. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Madame, je vais vous donner des exemples pratiques dans notre propre histoire. Kabila Père est venu ici. Il a fait un gouvernement de 12 ministres du Katanga. Zéro pour l'Équateur. Qu'est-ce que l'Équateur a fait ? Parce que Mobutu est originaire de l'Équateur. Zéro ministre de l'Équateur. 12 du Katanga. Alors il faut répéter, c'est vrai. Non, non. Je ne dis pas qu'il faut répéter. J'ai dit que ce sont des incidents qui sont déjà arrivés. Je n'ai pas vu les gens de l'Équateur se réunir pour aller chercher à des choix de gouvernement. Ça, on ne s'est jamais fait, madame. Je ne les ai même pas vus dans la rue. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de gouvernement, je sache. Il n'y avait pas de parlement. Je ne les ai pas vus dans la rue. C'est passé. Et ce sont des incidents qui arrivent. Mais quand les incidents peuvent être corrigés de manière politique, je crois qu'il faut user cette voie. C'est la voie de la sagesse. Il ne faut pas nous amener le muscle en politique. Il faut la réflexion, la tête et la sagesse. Voilà les deux éléments qu'il faut. Je reviens à vous. Gérard, cette démarche, vous l'avez déjà évoquée tout à l'heure. Je partage à moitié, dans le sens que s'il faut grézer, aller droit au but, en tout cas, la raison que le maniement ne s'est pas retrouvé dans ce gouvernement, et c'est un prétexte. Là, je ne partage pas. C'est plus la sortue ou la configuration du gouvernement sur Toulouka qui pose problème. Il y a certains ténors qui ne se sont pas retrouvés et ils trouvent que c'est les moyens de monter le muscle, comme mon confrère disait, de monter le muscle, mais en tout cas, brandir que c'est à cause de manier, je me suis doute fort. Pourquoi ? Parce que les caucus de manier a eu assez pour nous. Ça fait une déclaration contre ça. C'est non minimisable. C'est là que j'ai bien posé les mots pour dire que je partage à moitié. Le fait que toute une province, aussi de l'Est, ne se retrouve pas dans ce gouvernement, avec tout ce que nous connaissons, toujours à l'Est, je crains que ce soit une grave erreur quand même. L'heure est assez grave. Je ne vois pas ces principes reconnus dans la Constitution où on doit respecter la géopolitique. Toute une province, on ne sait pas pour quelles raisons, même si on osait, ce n'est pas qu'Abil l'a fait, ce n'est pas l'occasion de répéter la même erreur. Ce n'est pas l'occasion. L'Est est aujourd'hui avec tout ce que nous regrettons, c'est chaque jour qu'il nous a enregistré de morts. Une bonne partie du territoire est occupée par les agresseurs et qu'aujourd'hui, oublie encore le maniement pour un gouvernement qui a pris six mois de réflexion. Je trouve que c'est quand même déjà un scandale. C'est quand même un scandale donc c'est à minimiser. Donc oublions un peu ces prétextes et dire que c'est à cause des maniements. Non, parce que bon nombre des députés des maniements se retrouvent dans tous ces recoupements-là. Du fait qu'ils sont là, cela veut dire qu'ils sont d'accord pour avaliser le gouvernement, mais ils ont eu à se prononcer au nom de leur coquise. Mais la vraie raison, le vrai motif ici, apprenons le cas de AFDC. Je crains que l'AFDC ne va se présenter, bien que j'aie entendu le président Vittel Kamé faire appel à ces groupes-là. MLC peut-être, on le verra peut-être, je crois que c'est aujourd'hui. L'UDP, c'était déjà là, c'est par le groupe de Mende, je crois, les AABB de... Ceux qui sont reçus par le pays en la semaine. Bien sûr, oui. Donc, hier, il y a eu au moins 4, je crois, si je m'avise, parce que c'est hier soir, ils ont terminé, je crois, à 21 mois, où on les a reçus. Aujourd'hui, c'est confirmé qu'ils continuent. Donc, cette histoire de pétition-là, en réalité, c'est un prétexte, on cache en réalité leur déception par rapport à la configuration de l'équipe gouvernementale de Soumena. Donc, on le regrette, mais on le regrette. J'ai entendu, je crois, Béli Kambale qui l'a dit, c'était parce que les discours de tout le monde, certes, leurs députés ou leurs pions ont envoyé ils sont dans l'équipe du gouvernement, mais ce n'étaient pas les pions, je ne sais pas, choisis ou peut-être... Par le régroupement politique. Par le régroupement politique. Ils ont été surpris de voir un ministre. Mais tant que le député en question, ou peut-être la personnalité est issue de votre propre groupe, mais seulement qu'on a choisi un autre, je pense que ça ne pose pas de problème. Ici, on doit aussi reconnaître quand même qu'on doit arrêter de chercher un peu à émietter, s'il faut le dire, à diluer un peu les leadership du chef de l'État. Il a peut-être ce privilège-là constitutionnel si vous avez envoyé trois noms et qu'il choisit une figure que vous n'avez peut-être pas misée. Souffrez que l'autre qui a choisi, il est aussi de l'autre. Il est de l'UNC. Billy Kambale n'a pas caché cela pour dire que ils ont eu à bien réfléchir, ils ont respecté la géopolitique, mais au moins, je vois sa combi Molendo, il est toujours de l'UNC et certaines équipes de l'UNC qui se retrouvent dans ces mêmes équipes. Mais ça ne peut pas être l'objet jusqu'au point de rejeter le programme du gouvernement tout simplement parce que non, ça je... Mais ça se passe comment ? C'est à l'Assemblée nationale sur base d'un consensus, les députés doivent un vote, c'est pas le chef qui dit qu'on va investir. C'est toujours un vote, oui. Oui, mais non, je crois que vous parlez de la réunion d'hier, de la constitution d'hier. Non, non, pour que le gouvernement soit investi ou pas, c'est un vote au niveau de l'Assemblée nationale, ça dépend pas du président. Oui, c'est-à-dire que le premier ministre aura premièrement ses soutenus pratiques parlementaires, non ? Il aura à présenter les modèles, le présenter sur le programme et chaque député va s'imprégner, il aura le temps et puis de chercher un peu à se prononcer par rapport à ça. Là, vous savez qu'il y aura peut-être des disputes de visibilité où chaque député souhaiterait être vu dans son fief. Tu connais un peu... Et puis, à la fin, une fois que la plénière, puisque la plénière qui est l'organe suprême de l'Assemblée, il s'est prononcé favorable et c'est fini. Donc, il y a de quoi craindre cette pétition. Il y a de quoi craindre cette pétition. Non, oui. Par le rapport de force à l'interne. Non, par le rapport de force à l'interne. Oui, bien sûr, tu as raison. On pouvait craindre la pétition si peut-être le président Kamei n'avait pas engagé cette démarche. Vous voyez ? Maintenant que nous avons déjà la plupart ou la majorité des groupements politiques qui répondent... Il est déjà convaincus. C'est-à-dire qu'il est reçoit, il est convainc... Mais tu peux vérifier la précité, la symbolique en a fait des papiers notamment. Donc, c'est pour dire que la pétition est déjà étouffée dans l'œuf. Alors, Joseph Kongolo, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire que le rapport de force est clair, madame. on ne peut pas déchoir le gouvernement de l'Union sacrée par l'Union sacrée. Impossible. Non, c'est impossible. Sinon, ils ont scié l'absolu sur lequel ils sont assis. C'est impossible. C'est ça le jeu en politique. Malgré les frustrations ? Malgré les frustrations, il faut les avaler et trouver des solutions. Il y a des solutions politiques qui peuvent se retrouver. Vous avez suivi le président de la République. Il a accepté qu'il va remettre la province du Manima dans le jeu. Donc, il y a des solutions politiques, madame. On ne peut pas scier l'arbre sur lequel on est assis et le jeu parlementaire a commencé. Le jeu dans le Parlement, c'est la politique du soir. Voyez-vous ? C'est la politique du soir. Il n'y a pas un seul vote qui doit se passer au gouvernement sans qu'il y ait au préalable cette politique du soir. Il y a toujours des concertations entre différents groupes pour accéder et ne pas refuser. C'est toujours comme ça. Donc, on ne peut pas comme ça qu'améritier le président de l'Assemblée et en même temps allier proche du président de la République qui est le chef de la majorité qui ne peut pas ne pas entamer des négociations en coulisses pour préserver le gouvernement. Non. Et dans ces négociations, il a annoncé que l'Emmanuel sera récupéré dans l'exécutif. Tout à fait. Il sera récupéré. Donc, la solution est simple. La solution est simple, madame. C'est une bonne façon de faire. C'est-à-dire qu'on va augmenter encore le nombre de gouvernements. Ça passe de 5 en 4. Nous ne savons pas comment ils vont le faire. Ils peuvent remplacer tout comme ils peuvent... Bon. Ils peuvent ajouter. J'ai appris que... Et un ministère qui a été oublié en relation avec le Parlement. Avec le Parlement, par exemple. C'est un exemple. Donc, nous ne savons pas comment ils vont le faire. Mais bon, le président a donné sa parole. Il y a une fusion aussi du ministère du Numérique avec le Pétentic. Le Maniema va rentrer dans le jeu. La plupart des provinces n'ont qu'un seul représentant. Comme ma province, par exemple, à Lomami, nous n'avons qu'un seul. Et le seul qui a été élevé au rang de ministre, c'est le seul qui a fait campagne contre le président de la République. C'est lui qui représente toute la province qui a voté le président de la République à 99,3%. Comprenez ? Donc. Là, vous parlez de Moutamba. Oui. Moutamba, il est des ma provinces. Mais c'est lui qui a battu campagne contre le président de la République. Parce qu'il était concurrent du président de la République. N'est-ce pas ? C'est logique. Qu'il consomme Moutamba. Oui. Mais à la fin, il a fait le chef d'État. J'ai dit ceci. Je vais citer sur autre chose. J'ai dit ceci. C'est lui qui a battu campagne contre le président de la République parce que le président de la République c'était son adversaire. Et de 99,3%, on a pris celui qu'il a battu contre la campagne contre le président de la République qui représente la province au niveau du gouvernement. Mais beaucoup doutent de son appartenance à l'opposition. Qui c'est ? Beaucoup doutent de son appartenance à la vraie opposition. Madame, il y a des dits et des non-dits à ce propos. OK ? Donc il ne nous appartient pas de voler devant le public. Donc c'est ça. La politique est irrationnelle. Qu'on ne vous trompe pas. Amorale. La politique est irrationnelle. La démocratie ne peut pas annuler l'irrationalité de la politique. Il y a des logiques qui ne sont propres qu'à la politique que vous ne pouvez pas retrouver dans la logique scientifique, dans la logique je ne sais pas quoi. Non. À sa propre logique. Et ce sont des choses possibles en politique. Merci, Joseph Kongolo. Merci. Aujourd'hui, parler... Oui, vous l'ajoutez d'abord ? Non, bien sûr que oui. C'est-à-dire que je connais un peu le parcours de Kostam Moutamba. S'il faut parler un peu de son parcours, de son passage sur FCC, de front, je ne sais pas, de Kabila, FCC de Kabila, Kostam Moutamba était presque le rédacteur de presque toutes les rédactions du FCC. Donc c'est pour dire qu'il était vraiment dans les noyaux du FCC. À ce titre, on doit reconnaître son statut de l'opposition, même la vraie, s'il faut le dire ainsi. La surprise, c'est qu'il se retrouve dans le gouvernement et puis pendant la campagne, on suivait, il était contre. Mais moi, en tout cas, ça ne me choque pas. Je trouve que c'est même normal que si nous pouvons avoir quelques figures venant de l'opposition, ça fait partie de la beauté de la démocratie. Donc les chefs ont des services pour ça. Ils ont eu à mûrir des questions et qu'aujourd'hui, Kostam Moutamba se retrouve. au ministère de la Justice. En tout cas, je trouve que c'est normal. Je salue la mesure. Il a répondu à la main tendue du chef. Il avait tendu... C'est même normal. On en a vu avec, je ne sais pas, comment s'appelle, l'Isanga, avec Chibala. On en a vu. Ils sont nombreux aussi sur Kabila. Donc si Kostam Moutamba a saisi l'occasion, il a répondu à l'appel du chef d'État, où est le mal ? Alors moi, là où ça me choque du fait que si cela ne tombe pas que ce soit vous qui êtes désignés, et ça devient... C'est l'enfer. Les gens doivent apprendre à supporter. C'est par l'ascension des autres. Moutanda, qui, je crois, à Transisa, on a donné un grand ministère à quelqu'un de l'opposition. Non, je pense qu'à Transisa, il y a lieu de se demander si Moutamba, à l'époque, avait eu le pouvoir à quel âge ? Transisa, c'est un juriste, je pense que bien outillé. Il peut faire face, mais peut-être... Et surtout qu'il a lancé avec la proportion de sa loi où il parle qu'il va criminaliser la pratique des homosexuels. C'est déjà un grand pas, c'est déjà un défi. Alors, encourageons-les à l'aide de l'avoir. Donc, il ne faut pas toujours voir les choses, manipuler l'opinion dans le sens... Parce que vous, vous n'êtes pas dans l'équipe gouvernementale et ça devient... C'est un problème. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec les handicapés ? Ça aussi, c'est de la manipulation. Ça, c'est de la manipulation. On voit un peu. Ce que j'ai même aimé, puisque moi-même, j'étais là présent, ce que moi-même, j'ai aimé, c'est que Caméra a quitté son bureau et puis il les a affrontés. Je me suis dit, ce n'est pas... C'est vraiment la manipulation des gens qui veulent la dire. Ce n'est pas le naturel politique. Il n'y a pas longtemps, on venait d'assister à ces coups manqués de jouer ici où Caméra a été vesti dans sa propre maison et pour voir venir les dispositions et c'était lui-même qui disperse. Caméra et lui-même qui dispersaient ses gardes pour leur dire que non, laissez-moi, je vais leur parler. Ils étaient plus de 300, 400 personnes, 400 handicapés et il est sorti jusqu'au... Manipulé, là, il faut manipuler. Non, si, si. Ceux qui veulent à ce que les autres sortent pour qu'ils entrent, hein, ces handicapés, là. Les handicapés parlaient... Les êtres faibles, mais ils manipulent. L'air exigeant, c'était le départ de Sambo Irène. Une manipulation. Bon, je ne sais pas. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique, mais c'est qu'il... Il y a des coups bas entre eux, là-bas. C'est plus le comportement de Camerick qui m'a plus vraiment marqué, du sens qu'il a pris une échantillon, il a pris une délégation, hein, et puis, avant la délégation, il a eu à s'adresser à tous ces handicapés. C'était vraiment de la considération. Chose qu'on ne voit pas. Plusieurs fois, les étudiants de diverses couches de la société viennent déposer les mémos, hein, ou faire une quelconque réclamation. On n'a jamais vu un président, même un conseiller ou un directeur de cabinet, honorer le Congol dans ce sens-là. Les handicapés sont toujours rentrés, je ne sais pas, honorer. Ils ont gardé une très bonne image de l'ensemble national. Ça, c'est vraiment la touche des caméras qui commence. Voilà. la taille du gouvernement. Alors, avant l'entrée du gouvernement, on avait parlé... Avant, on puisse rendre public le gouvernement, on avait dit qu'on va réduire le nombre. Aujourd'hui, avec les réclamations, les frustrations, on parle de l'augmentation de nombre. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, madame, à propos du nombre, nous devons savoir, je l'ai toujours dit que le socle d'une démocratie, c'est une culture politique démocratique. Les Congolais, ils aiment tous être dans le gouvernement. Même les députés, tout le monde veut être dans le gouvernement. Est-ce qu'il a le sens de l'engagement ? Quelqu'un qui a été élu par le peuple pour qu'il soit leur porte-parole au niveau du Parlement. Non, c'est disputé pour être au gouvernement. Nous n'avons pas la véritable culture démocratique. Nous ne savons pas qu'être élu, c'est un contrat avec la population. C'est un engagement ferme avec la population, un engagement politique avec la population. Nous, on voudrait quitter là où on a été élu, on voudrait aller servir ailleurs, même si c'est le même État. Ça ne se fait pas comme ça. Ce sont des cas qui sont rares, généralement. Ce sont des cas d'abord rares. Parce que la population en vous déléguant au niveau du Parlement pour porter sa voix, elle met toute une responsabilité sur vous. Maintenant, vous abandonnez cette responsabilité pour les servir là où elle ne vous a pas mandaté. Je crois que sur le plan éthique, quelque part, il y a quelque chose qui bouge. Mais ça peut être des cas, mais des cas exceptionnels. Ça ne peut pas... Tous les députés veulent aider des ministres. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Tout le monde, même les mécontents, tous ceux qui sont mécontents là-bas, ils veulent tous être ministres. Mais là-bas, nous devons avoir autant, nous devons avoir autant. Et quand vous voyez les listes qu'ils proposent, ce sont des gens qui ont déjà des charges publiques. Il est déjà député, il est mandataire. Il y a des mandataires, hein ? Bien sûr. Qui ont été nommés. Tout le monde veut être dans le mur. Il y a un travail de fond qu'il faut faire au niveau de la culture politique. Et nous n'avons aucune structure pour le faire au sein de la population. Aucune. Le civisme a été annulé à l'école primaire, même au niveau secondaire, au niveau universitaire. Quand vous voyez le contenu du civisme, ce n'est pas le civisme. Il n'y a aucune structure stable qui peut distiller une culture politique pour que les gens comprennent le sens de la responsabilité politique. Non. Donc les gens font... Ils sont comme... Au gré des vagues. Donc quand le vent va à gauche, il va à gauche. Quand le vent va à droite. Non, ce n'est pas ça. Je crois qu'il y a quelque chose qui va à se faire. Il faut répondre à tout ça. Le mal, le fondement du mal, de cette vacillation de la classe politique est là. Ils ne comprennent pas le sens de la mission. Ils ne comprennent pas. Quand on met l'autre qui est dans son peuple au parti, ça lui fait mal. Il faut que lui soit là. Quand lui n'est pas là... C'est comme il a dit. Quand lui n'est pas là, tout est mauvais. Tout le monde veut faire partie et ça, mais pour les remplacer alors qu'elle a mis en place... Vous imaginez ? Elle a fait voter des lois en faveur de personnes qui vont avec handicap et c'est des tracteurs qui cherchent à les remplacer. Madame, pour être au gouvernement, il faut être accepté par le Premier ministre et le Président de la République. Point barre. Ce n'est pas que... Écoutez, Trump est venu au pouvoir avec ses amis hommes d'affaires qui n'avaient jamais fait la politique parce qu'ils l'ont porté au pouvoir. Ils ont soutenu sa campagne. Il les a payés. Il a pris... Dans le cabinet de Trump, il y avait la moitié de ses conseils. Il était des hommes d'affaires, ses propres avocats et tout ça qui était dans le cabinet. Quand ça se passe aux États-Unis, c'est normal. Quand ça se passe ici, oh non ! Non, écoutez, madame. Donc, être au gouvernement, ce n'est pas un forcing. Ce n'est pas que parce qu'on connaît plus que tout le monde. Non. qu'il faut être au bon endroit et au bon moment. Tout simplement, ils ont eu la chance d'être là. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Madame, j'ai fait un travail de fond pour le ministre de la Jeunesse. J'ai lui proposé des choses et des choses qui ont été acceptées par le Conseil des ministres. Maintenant, l'actuel, c'est elle qui va nommer les gens à la tête de cette structure. Comment je proposais de fonds en comble ? Il ne m'a donné aucun rond. Aucun rond. Donc, nous devons aider notre pays à quelque niveau que ce soit. Vous avez la matière. Aidez ceux qui sont là. Aidez ceux qui sont là. Donc, tout le monde veut courir au gouvernement. Tout le monde veut courir au gouvernement. C'est ça un patriote. Pardon ? C'est ça un patriote. Mais oui, un patriote doit aider son pays. Partout, à tous les niveaux, on peut aider le pays. À tous les niveaux. Pas seulement au gouvernement. Non, pas seulement au gouvernement. Mais on a l'impression que tout le monde doit être ministre. Tout le monde doit être ministre. Même quand il n'a pas de qualité. Il veut être ministre. Donc, tout ça, c'est ça une culture qu'on doit transmettre. Particulièrement à ceux qui veulent faire la politique. Comme tout le monde ne fait pas l'essence politique pour faire la politique, eh bien, vous sentez cette carence dans la manière d'agir, de faire et de faire faire des gens. Vous sentez cette carence. Il n'y a pas de l'élégance. Il croit que quand il porte le titre de ministre, c'est un privilège. Non, c'est une charge. Quand vous pensez que c'est un privilège, vous avez déjà une erreur. C'est une charge. Doit-on s'aider à la question ? Qu'il faut peut-être ajouter. Je prends le cas de certaines figures qui ont été reconduites. Je prends le cas de Jean-Pierre Liao au niveau de la fonction publique. C'est même normal. Vous prenez le cas de Patrick Mouya. là, c'est même normal. Tous nous sommes témoins de voir un peu... C'est plus un, les fonctionnaires qui avaient le droit ou peut-être le devoir de s'exprimer par rapport à leur autorité. Et nous avons vu l'adhésion des fonctionnaires par rapport au VPEM Jean-Pierre Liao. C'est même normal qu'ils soient aussi reconduits. Et ailleurs, c'était des marques. Mais pour les autres. Vous imaginez que le chef d'État nous reprend de reconduire encore le ministre des Finances. On voit un peu le scandale qui pourrait peut-être... Donc, c'est pour dire que les gens doivent être élégants, courtois, se supporter. Vous êtes déjà député, ce qui n'est pas aussi moindre. Vous pouvez aussi bien servir la RDC au niveau de l'institution parlementaire. Nous allons peut-être voir l'équipe ici a l'obligation de résultat. Il a vraiment l'obligation de résultat. Je crois... J'ai aimé la phrase du premier ministre. Il l'a dit hier lors de ses rencontres. Il dit qu'il nous faut les résultats dans le bref délai. Ce n'est pas pour hier qu'on fait cet examen, cet exercice du 100 jours. C'est-à-dire que la crise, les défis à rélevé sont tellement énormes. On veut directement voir tous nos discours de la rhétorique que nous avons toujours assisté ici. Ce n'est plus le moment. Les gens en ont marre de voir les gens parler un très bon français. Mais en réalité, ce sont plus les meilleurs des tournaires qui... Les technocrates. les technocrates. Je me rappelle lors de... Comment... Lors de la première rencontre ou peut-être de la première interpellation du ministre des Finances qui l'est partagée de ce retard, Nicolas Casadi, il a été épatant parce qu'il y a eu des rumeurs ou des bruits comme quoi à l'époque, c'était Célia Lagouli qui était un professeur au sein de l'université. Mais on voulait un peu découvrir qui est Nicolas Casadi. Mais il a fait... C'est pas un discours... Parce que... Sans papillon au niveau du Parlement, on s'est dit voilà quelqu'un de plus meilleur que Nicolas Casadi qui est scellé à la Goulie. Mais les résultats, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme résultat ? Les discours ne valent rien. Je comprends un peu. Donc les gens... Le chef d'État qui a été élu à plus de 73%, c'est lui, du coup, le premier rédévable et le peuple le regarde à lui. Même l'affaire Nicolas Casadi. Ce n'est pas encore perdu. La population a les yeux ouverts sur le dossier et ils attendent que la justice se prononce par rapport à ça. Donc tout ça, une fois qu'on n'a pas... On n'a rien comme résultat. Je suis sûr que ça risque de retourner très mal contre le chef. Alors, nous sommes en train de parler de la taille. Un élément là-dessus. Je crois que nous devons être un peu objectifs. Particulièrement à l'endroit de Nicolas Casadi. Nicolas Casadi, c'est un as dans son domaine. Ah oui ? On parle de résultats. C'est un as. Non, non, attention. Madame, laissez-moi parler. C'est un as dans son domaine. C'est un homme qui maîtrise les finances et même les finances internationales. La preuve, c'est que depuis que la RDC est laissée, on n'a jamais terminé un programme avec le FMI et lui a poussé à faire ce programme. On n'a jamais... La deuxième, terminer un programme avec le FMI. C'est la première fois. Il a terminé tous les programmes en six étapes. C'est lui. C'est la première fois en RDC. Deuxièmement, il a dématérialisé pratiquement le truc des impôts et la récolte des finances. Attention, ce n'est pas une même affaire. Il a fait des réformes fondamentales. Mais il y a toujours à toutes les qualités que quelqu'un peut porter, il y a aussi des faiblesses. Donc, les résultats de Kazadi... Attendez, madame. Les résultats de Kazadi, c'est quoi ? C'est d'abord aussi partir le budget de 4 milliards à 16 milliards. Tout ça, ça fait mal à la tête et à la population. Non, 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 madame, moi, je suis analyse. Je ne suis pas quelqu'un de la rue quand je fais mes analyses. Et je les partage mais je ne peux pas avec quelqu'un de la rue parce qu'il ne me comprendra pas. Ah oui ? Je ne peux pas juger quelqu'un comme ça. Sinon, il faut que les petits peuples puissent comprendre. Madame, je ne peux pas, moi, faire des analyses de rue. Non, je n'ai pas ce temps. Mais je dois dire à ces peuples-là que Kazadi est parmi les meilleurs ministres des finances en République démocratique du Congo. Mais aux qualités, il y a aussi des faiblesses. Et malheureusement, cette faiblesse qu'il a commise, cette erreur monumentale, cette faute monumentale qu'il a commise a semblé effacer toutes les qualités qu'il a mais aussi tous les résultats meilleurs qu'il a. Madame, partir de 4 milliards à 16 milliards en 3 ans, c'est mieux ça faire. Terminer le programme du FMI, ah mais parcourer tous les pays africains, combien ont terminé ce programme ? Donc, aujourd'hui, je vous dis tout simplement que c'est un as dans son domaine sauf que il a commis une bêtise une bêtise en s'impliquant dans cette surfactuation et tout ça. Et récemment, vous avez dit sauf que parce qu'il a... Mais justement, parce que c'est un homme ! C'est un homme ! C'est un homme ! C'est un homme ! Non ! C'est un homme ! Là, je ne parle pas. Attendez, s'il vous plaît, je termine pour vous t'aider la parole. Je voudrais dire ceci, Madame Kazadi, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, ils sont compétents. Sauf que sur le plan éthique, ils tombent sur le plan éthique, sur le plan moral. Mais la compétence c'est dans Kazadi. Madame, je ne le connais pas, je m'ai rencontré et tout ça, mais j'apprécie le travail qu'il a. Mais ils sont tous compétents. Oui, j'apprends le travail. Non, la compétence, c'est le résultat. Et Kazadi a des résultats meilleurs. Ça, je vous le dis. Mais sur le plan éthique, sur le plan éthique, il a chuté. Il a chuté sur le plan éthique. La surfacturation, c'est amoral. C'est amoral. Voilà des choses. Encore, cela doit être confirmé. Voyez-vous ? C'est ce qui est mauvais. C'est le plan pratiquement éthique. Parce que la corruption, le vol, le détournement, ça relève de quoi ? De l'éthique. Malheureusement, sur ce plan, il est tombé. Mais quand vous dites que Kazadi n'a pas de résultat, eh bien, moi, je me pose des questions. Avant d'être désigné ministre, on nous a parlé de certains critères, parmi lesquels, je crois, la probité morale. Là, j'ai une partage parce que mon confrère dit ici. Ça choque l'opinion quand il dit ça. Ça choque. C'est un as, oui, mais vous l'avez posé une question. Pour quel résultat ? Le résultat est là, mon frère. Je m'excuse, je m'excuse. Non, mais non, ça, j'ai cité la parole. J'ai cité le résultat. Qu'il termine, tolérant. J'ai cité la parole. Je vais vous parler que vous n'êtes pas un analyste de la rue. Oui. Mais c'est la rue qui a élu Casa député nationale. C'est la rue. Respecter le Congolais. Tout à fait. Lui-même a eu assez prononcé devant Mouyaya ici lors du briefing. Tout ce qu'il a donné comme raison a été balayé par des noms qu'il a cités. Ça, c'est ça, ça, ça. Je n'ai même pas besoin de faire des enquêtes sur ça. On n'a pas... Nicolas, quand il nous parle du compte séquestré pour le compte de cette histoire-là, il a cité le gouverneur. Mouyaya s'entourit et passait à la radio Capi pour dire que ça n'existait même pas. Et vous voulez confirmer ici que c'est tenace ? Non ! Je me suis... 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 Il a parlé que les montants ou les factures en question, c'était exorbitant. Exorbitant soit-il et puis il a quand même approché sa signature. Ça choque dans le sens que la misère que nous traversons, tout ce que nous avons comme problème et qu'autant des millions doit être dilapidé sans conséquences. Ça choque. Ça choque et il doit y avoir des conséquences. Sinon, il n'y aura plus de modèles, il n'y aura plus de repères. Où est-ce que nous sommes ? Le mal, on doit avoir le courage de les dénoncer. En tout cas, depuis qu'elle a fait la commencée, pour la première fois que j'attends, quelqu'un saluer, peut-être, je ne sais pas... J'ai salué quoi ? Les atouts de Nicolas Castellini. C'est vérifiable. Je ferme cette parenthèse. Ok. C'est vérifiable. Non, non. Justement, c'est moi, j'ai dit que moi, quand je fais des analyses, je n'ai pas de sentiments. Alors, nous parlons de la taille. Aujourd'hui, on a parlé de la... Vous avez évoqué la pression, les frustrés. Alors, on doit s'aider à toutes ces pressions pour revoir à la hausse la taille du gouvernement alors qu'au départ, on parlait de la réduction de la taille de ce gouvernement. Vous êtes... Bon. la taille, je ne sais pas. Aujourd'hui, parce qu'on dit qu'on va récupérer le maniement. En réalité... Parce qu'on parle aussi de notre regroupement qui avait dix ministres, dix députés, qui ne s'est pas retrouvés au gouvernement. Est-ce qu'il faudrait-il continuer à grossir ce gouvernement par rapport à ces frustrés ? Je me pose cette question. Quelle est la taille standard d'un gouvernement ? Les modèles, c'est quoi ? Nous sommes la RDC. Nous sommes la RDC avec 2 millions 345 kilomètres, avec tout ce que nous avons comme potentialité économique, tout, tout, je ne sais pas. On peut mettre dix ministres, tout comme on peut mettre cinq ministres, la population attend des résultats. Mais, là où... Les dépenses aussi, 100 ministres, c'est tout ça. C'est plus ça le problème. C'est plus là le problème. Ce n'est pas la taille. Quand on dit la réduction des chaînes, comment de... La réduction... Le train de vie des ministres, c'est là que ça pose un vrai problème. Ce n'est pas la taille qui pose problème. C'est comme ça que j'insiste. Ce n'est pas à minimiser d'oublier toute une province et une province aussi qui se trouve à l'Oriental. Ce n'est pas normal. nous avons un sérieux problème. Vous savez, nous qui sommes à Kinshasa, c'est la plus petite des provinces. Non, c'est le Kassar-Oriental. Je crois que c'est Kinshasa. Kassar-Oriental. Bon, je ne sais pas. On va peut-être vérifier. Mais, oublier toute une province qui se trouve à l'Est, c'est vraiment gravissime pour moi. Cette géopolitique, qu'est-ce que ça produit dans les passifs ? Mais alors que le gouvernement a pris six mois, là où ça choque, c'est ça. C'est au fiscal. Six mois pour... nous présenter une équipe amputée de manie, mais c'est intolérable. C'est intolérable. Nous avons des séries de problèmes. On pouvait nous éviter dans ce genre de débat ici. On doit encore... la géopolitique. Alors que bon nombre des ministères ont été peut-être fusionnés. Vous prenez les numériques avec les pétentiques. Je crois encore... Je ne sais pas. Oublier ou comment... Ça choque un peu. Les ministères de... Réalisation avec les parlements. Ça n'a pas été cité. On ne sait pas pourquoi on a oublié ça. Les ministères, je crois, de relation avec... Le ministre est prêt au chef d'État. Je ne sais pas. Je sais comme si... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout ça... Alors que vous avez toute une province oubliée. Donc pour vous, on doit récupérer tous ces gens-là qui protestent, qui réclament... Pas récupérer tous ces gens-là. Réquipérer la province. Pas récupérer... On ne parle pas des individus ici. Nous parlons de la province. Nous voulons une représentation... C'est pas... À l'envergure de la RDC. C'est ça, les mots. On ne parle pas des individus ici. On veut que ceux de Mani et Maca regardent notre équipe gouvernementale s'y retrouvent. C'est ça. Ce n'est pas une entreprise. C'est quand même l'équipe. C'est l'exécutif national. Toutes les provinces ne se retrouvent pas. Vous voyez un peu quel est le message que vous voulez donner à tous ces gens des M23 ? On va terminer avec Joseph Kongolo. Tous ces gens-là au respect de la géopolitique. Mais au finish, parce qu'on se réfère au passé. Oui. Même dans leur coin-là. C'est toujours comme ça. Ils n'y pensent même pas. Le problème, c'est un problème de leadership, Madame. Vous savez, ce que Mme Sumino a fait hier, c'est un premier pas d'exercice de leadership sur l'équipe qu'elle est appelée à diriger. Ça veut dire qu'elle a des instruments, n'est-ce pas, de gouvernance. Elle a des instruments de gouvernance, de contrôle, a priori et a posteriori. Vous devez relever votre leadership, le détacher des affinités politiques, des affinités sociales, culturelles, relever le leadership pour qu'il soit objectif. Ça veut dire qu'il faut frapper même si c'est quelqu'un de ton propre parti. Il faut frapper. Et vous allez donner le signal aux autres pour qu'ils ne reviennent pas sur les mêmes erreurs. Alors, si déjà vous commencez à équilibrer les choses parce que, parce que, parce que, vous diluez votre leadership. Et à ce moment-là, vous serez phagocité par ce qu'on appelle la platitude ou la médiocrité, si vous voulez. Donc, c'est un problème de leadership, Madame. Vous savez, tout ça, la plupart des problèmes, n'est-ce pas, trouvent leur solution dans le leadership ou trouvent leur défaillance dans l'exercice du leadership. Donc, la dame doit relever son leadership, le détacher des affinités, des sentiments, des subjectivismes et placer solidement sur des valeurs objectives, surtout, contrôler un amour et un aval, je crois qu'il va trouver des résultats. Merci, Joseph Congolet, c'est la fin du kiosque. Oh là là ! C'est fini. Merci, Gérard Lemba. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine kiosque. Merci à la grande équipe technique, Marie-Thé Godot, Georges Libé Ngué, Alain Cabongo, Josée Andia, Bruno Nzinga, et Moron Zambé, Yerbin Kanyamon, du côté de la radio. Madame, Messieurs, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada,